Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui permet de développer des compétences mais qui n'est pas toujours bien vu par certaines personnes. Je veux parler ici des jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que le rapport avec le jeu vidéo ici ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, en ce qui me concerne, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Je suis de la génération 86, donc j'ai vu apparaître les premiers jeux vidéo et bien sûr, leur évolution. Les jeux vidéo sont souvent mal vus car jouables sur des écrans et beaucoup de personnes assimilent cela à des geeks restant chez eux sans sortir, sans vie sociale, bref, voilà. De plus, c'est souvent assimilé à quelqu'un qui fout rien. Faut le dire, clairement. De toute façon, dans notre société, dès qu'une personne essaye de prendre du bon temps, c'est assimilé comme cela. Pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord avec cela si bien évidemment, on n'en abuse pas. Et bien évidemment, il faut savoir aussi s'arrêter. En fait, c'est comme accepter de faire une pause, s'arrêter, prendre le temps pour mieux repartir. Comme si vous restez bronzé au soleil pour vous détendre. Cependant, ce que je veux dire ici, c'est que souvent, les jeux vidéo amènent souvent à réfléchir et à résoudre des problèmes, des énigmes. C'est vrai, pour pouvoir avancer dans le jeu, il faut résoudre des énigmes, trouver des chemins, avancer pour pouvoir connaître la suite de l'histoire. Ici, je parle de jeux vidéo, mais bien évidemment, cela fonctionne aussi avec tout type de jeu où il y a besoin d'avoir une réflexion. Par exemple, les mots croisés, le sudoku, les échecs, etc. On peut très bien aussi parler du jeu Tetris et sa réflexion de pouvoir réaliser des lignes au maximum pour pouvoir faire des points. Alors, Tetris, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire actuellement. Donc, je pense que c'est un jeu qui est très connu. À mon avis, vous devez le connaître. D'ailleurs, un film est sorti du même nom. Donc, si vous voulez découvrir ses origines, moi, je l'ai vu, ça m'a permis de découvrir les origines de Tetris, comment a été construit le jeu et d'où il vient. Mais ici, ce dont je veux vous parler, c'est cette réflexion à avoir pour empiler un maximum de pièces dans le jeu. Donc, ce n'est pas gagner des points virtuels qui certes donnent une satisfaction de réussite, mais aussi, ce qu'il faut voir ici, c'est surtout l'intérêt de progresser personnellement, puis ensuite intégrer ses propres compétences dans le monde professionnel. Alors, bien sûr, il faut savoir s'arrêter tout de même. Et comme tout, il ne faut pas trop en abuser. J'ai fait quelques recherches par rapport au jeu Tetris et j'ai découvert ça sur Wikipédia. Les individus jouant à Tetris pendant trop longtemps peuvent se mettre à penser à la manière dont les différentes formes du monde réel peuvent s'emboîter ensemble, comme des boîtes sur une étagère de supermarché ou des immeubles dans la rue. La source, elle vient de Wikipédia. À mon sens, je pense qu'ici, on parle de personnes ayant abusé du jeu. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que forcément, cela peut développer des facultés. Après, tout dépend ce que vous en faites. Il est important de voir que cela débloque des compétences dans certains domaines. Ces compétences acquises sont ensuite comme débloquées dans le monde réel. Alors, ça peut aller loin, mais utiliser la bonne escient, c'est vraiment intéressant. Mais sans en abuser, en y passant des heures, on peut y voir un entraînement cérébral et donc une manière de réfléchir aussi. On peut aussi voir un exemple d'études réalisées. Les scientifiques concluent de cette expérience que les jeux vidéo comme Tetris ont un effet positif sur les trois aires des compétences spatiales, comme la rotation mentale, la perception spatiale et la visualisation spatiale pour les individus ayant joué au jeu pendant une période prolongée en continu. Ça vient de Wikipédia. Donc, le monde des jeux vidéo, lui, a été révolutionné dans les années 80 et on a ensuite vu l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, les progrès techniques, mais aussi l'immersion dans les jeux vidéo. Alors, quel est le lien avec le métier de photographe professionnel ou tout ce qui englobe la photographie en elle-même ? Eh bien, c'est simple. Ce que je vais vous montrer ici, c'est la capacité à être réactif autant à résoudre un problème que dans la rapidité à être réactif. Bien sûr, cela peut être relié à n'importe quel métier. Ici, je parle de photographe professionnel car c'est le métier que j'exerce, mais évidemment, ça englobe la photographie en elle-même de pouvoir résoudre un problème en fonction de la lumière, en fonction de la situation. Ce que je vois au quotidien, pour ma part, c'est de répondre aux besoins des clients rapidement, de trouver des solutions à leur demande. Connaître la technique photographique, c'est bien. Il faut aussi être réactif et rapide pour trouver les solutions adaptées en fonction des situations. Alors, ce qui peut paraître pour certains inutile ne l'est pas forcément pour tout le monde. Les loisirs, quels qu'ils soient, ont une importance sur le développement de chacun et peuvent avoir un intérêt également dans la vie professionnelle. C'est le lien que je trouve intéressant. En effet, en tant que photographe professionnel au quotidien, je dois rester à l'écoute de mes clients et donc écouter leurs attentes et résoudre les potentiels problèmes. C'est ici tout l'art et l'intérêt que je trouve aux jeux vidéo, tout en permettant de se divertir et s'amuser et surtout vivre une expérience. À mon sens, il est important de développer ces capacités tout en prenant du plaisir. Alors, vous pouvez très bien les développer avec d'autres loisirs, c'est tout à fait faisable, mais si vous aimez les jeux vidéo, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, la lecture, c'est très bien aussi, mais je pense que cela développe d'autres capacités. Ce que j'ai remarqué pour le jeu vidéo, c'est qu'il permet d'être rapidement réactif en fonction du jeu, mais avant tout, le but d'un jeu est surtout de s'amuser. Donc ce n'est pas une perte de temps, mais plutôt un temps pour soi, du plaisir à vivre une aventure, par exemple, tout en ayant un travail cérébral actif. Quand on y regarde de plus près, c'est souvent résoudre des problèmes pour progresser, souvent des énigmes à résoudre. Cette capacité se développe dans la vraie vie et est très utile. Je pense donc que cela permet de déverrouiller des compétences dans la vraie vie. Maintenant, oui, cela ne veut pas dire passer tout son temps dessus aussi, car prendre soin de soi est très important aussi, et si vous aimez des activités qui peuvent paraître dans un premier temps une perte de temps, ce n'en sont peut-être pas forcément une pour d'autres. Il faut juste y voir l'intérêt que cela peut avoir. Prenons un autre exemple, si vous aimez sortir et prendre du bon temps en flânant à l'extérieur, ce n'est pas forcément une perte de temps. C'est plutôt du bon temps pour soi, c'est pareil pour chaque activité, car cela permet aussi d'améliorer des compétences pour soi-même. Je rappelle que quand je parle de jeux vidéo, cela englobe la totalité des jeux qui nous divertissent. On peut aussi parler des jeux comme le sudoku, les mots croisés, etc. Les jeux vidéo permettent aussi de vivre une aventure dans des paysages totalement incroyables qui peuvent être virtuels ou reconstitués. On voit même apparaître dans les jeux vidéo des modes photo qui permettent par exemple de pouvoir régler un objectif dessus, une focale, un diaphragme pour créer du flou d'arrière-plan ou d'avant-plan. Cela peut aussi permettre de travailler son œil photographique en observant le décor du jeu sans forcément le photographier, mais en affûtant sa manière d'observer. Quand je parle de photos dans les jeux, je veux surtout dire que oui, les développeurs ont inclus un mode photo qui permettent de faire des photographies dans le jeu. Ce n'est pas un jeu spécialement dédié à la photographie, c'est un jeu d'aventure par exemple qui permet de photographier dans le jeu. Et maintenant, on en voit de plus en plus souvent, la photographie dans les jeux vidéo prend de plus en plus d'ampleur. Alors, pour conclure, ce dont je veux parler ici, c'est surtout d'exercer son cerveau de manière à développer ses capacités et ses compétences qui permettront ensuite de pouvoir résoudre rapidement les problèmes qui peuvent se poser, mais aussi de travailler son regard, son œil photographique. Il faut savoir aussi que les développeurs, eux, quand ils développent des jeux vidéo, ils fabriquent des paysages et reconstituent des paysages, peu importe, mais avec un certain regard aussi artistique. Donc voilà. Au quotidien, en photographie, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est à base de lumière. La photographie, c'est dessiner avec la lumière. La lumière naturelle est constamment changeante. Les paramètres techniques de réglage également. Mais la photo ne s'arrête pas uniquement aux données techniques. Comment faire pour sublimer un sujet avec ses compétences techniques, c'est bien, mais il faut ensuite le faire avec d'autres compétences. J'ai remarqué que les jeux permettent de se divertir et en plus d'acquérir cette expérience. Pour être photographe, il est bon de développer ses compétences. dans le métier, mais aussi ses capacités intellectuelles. Voilà ce dont je voulais vous parler. J'espère que ce format et que cette vidéo vous aura plu. L'idée est de vous montrer qu'il n'y a pas que la technique à apprendre en photographie, mais aussi ce qui l'englobe. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pouvez aussi m'en parler dans les commentaires. Ce serait un plaisir de découvrir vos idées. A plus les amis !